Générique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la démo de Sapiens, un jeu de stratégie gestion dans lequel on aide une tribu à se développer et à survivre au travers des âges. C'est un jeu que je suis depuis pas mal de temps, je l'ai d'ailleurs inclus à ma vidéo de janvier de jeu à ne pas rater en 2022, le lien est dans la description si vous êtes intéressé et que vous voulez découvrir d'autres petites perles. Alors cette démo va être disponible le 13 juin au grand public, donc au démarrage du Steam Festival, en attendant elle n'est disponible qu'à la presse et elle ne présente que les deux premiers jours de survie, donc on est limité en temps et on va essayer de se débrouiller au mieux. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Et on doit choisir un endroit où s'installer. Alors je veux un endroit assez tempéré, ni trop chaud ni trop froid, proche de l'eau serait pas mal, on va voir si on a quelque chose de pas mal dans le coin. Alors là on a tous les villages de la région, je peux choisir celui que je veux pour démarrer la survie. Il y a une certaine population dans chaque endroit et des conditions qui vont varier. Donc là on est à un endroit tempéré, il y a du boulot je crois, il fait pas trop chaud en été et froid en hiver. Mais moi je veux plus de monde, au moins 8 sapiens pour démarrer, c'est ce que j'ai eu dans ma partie de tête. Oh purée, on en a 10 ! Ouh ! Alors on a combien d'enfants ? 1, 2, 3, 4, 5 enfants. 5 enfants, 5 adultes, je me dis que c'est pas mal. Il y a bien du boulot à côté et on est à un endroit tempéré. Bon c'est parfait, en avant. Alors. Foum ! On zoome. Et nous voici parti. Alors. On a là nos enfants et tout. Alors on va voir un petit tuto. Donc, on va le suivre tant qu'on peut. On est peut-être un peu loin, un petit peu loin de l'eau mais c'est pas grave. Alors je vais cliquer là et je vais demander, alors je sais pas si le tuto va me laisser le faire. On va tout déblayer dans ce rayon. Je sélectionne les cases à côté, voilà. Et je leur dis de couper l'herbe. Est-ce que les enfants aident ? Tiens, ouais les enfants vont aider. Oh bah tiens, génial. Donc là, j'ai 10 ouvriers en gros. C'est vrai qu'à l'époque, ouais, voilà, à l'époque il ne faisait peut-être pas trop attention au droit des enfants on va dire. Alors, donc là, on obtient de l'herbe qu'il va falloir faire sécher. On va la stocker une fois que l'on a débléé la zone. Alors vous pouvez voir. Regardez. Le terrain s'adapte. On retire l'herbe donc il n'y en a plus. Hop, je fais le petit tuto. On accélère. Et c'est là que l'on va construire le village. Ou peut-être, peut-être mettre là où il y a de l'herbe pour que ce soit plus joli. On va voir, on va voir. Donc ramassez-moi l'herbe. Alors, il faut appuyer sur échappe pour construire. On va construire un stockage. Même un paquet que l'on va mettre juste là. Ou on peut le mettre là ? Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Je vais même en mettre huit. Voilà. Regardez. Ça vient poser l'herbe et on va la faire sécher ici. Ok. Pendant que tout ça se fait, je vais maintenant leur demander de récupérer des branches aux arbres à proximité. J'ai une belle zone comparée à la partie test où il n'y avait aucun arbre. On est peut-être un petit peu loin là. C'est quoi ça ? C'est quoi, c'est les citrouilles ? Ouais, je crois que c'est les citrouilles. Ouais, allez, on va sélectionner ces arbres là et on va demander de ramener des branches. Les branches vont être utiles pour plein de petites constructions. Paf. Et le dernier. Voilà. Donc là, regardez. Oh ! Petit gamin ou la gamine qui va ramasser les branches. Oh, piret ! La branche, elle fait deux fois sa taille. Attention, elle te fait pas mal. Chaque vie est précieuse. On n'est que dix, donc... Ah. D'accord. D'accord. Hop, ça va être stocké là. Regardez, ils nous demandent de ramasser huit branches de plus. Enfin, au total, en bas à droite, il nous en manque deux. Il y a encore pas mal d'herbes à couper. Ah, là-bas, il y a les branches. Est-ce qu'ils vont les ramasser ? Je sais pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle zigzague ? Ouais, c'est une feinte. Hop. Voilà. Donc là, on a les deux branches qu'il nous faut. Mais peut-être qu'elle va prendre les quatre ? Non, trois. Trois max. Je sais pas si ça dépend de leur force. Alors, hop. Parfait. Donc là, je pense qu'ils vont me demander de faire les lits, si je m'en rappelle bien. Ouais. Donc. Alors, ça n'a pas eu tranchement. Je faut appuyer sur « Échappe » pour passer en mode construction. Il me demande quatre lits, mais je vais en faire un peu plus et on va... Allez, on va se mettre là. Allez. Ici. Ici, on va retirer ça, là, après. Ah, c'était quoi déjà pour faire tout le monde ses clics droits ? Ouais, voilà. Donc. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Dix. Sept. Huit. Neuf. Dix. Voilà. Tout le monde va avoir son lit. Je devrais avoir assez d'herbe. Sèche. Ok. Ah, oui. Donc maintenant, on va commencer la recherche. Donc je peux cliquer, par exemple, sur les branches et dire d'analyser la chose. Pareil avec l'herbe. Et on va faire pareil avec un caillou. C'est bien un caillou que j'ai de sélectionner. Donc là, il y a quelqu'un, le scientifique du groupe. Toi ? Non. Le gars, il a cinq ans. On va voir qui va analyser la roche. Mais quelqu'un va comment... Ah, ok. Je crois que c'est une enfant qui le fait. D'accord, elle a sept ans. Bah, ça va être un autre scientifique. C'est parti. Alors, les lits sont en cours de construction. On accélère. Voilà. La quête est validée. Même si on a d'autres lits encore à faire. Et ça, analyser la branche va permettre de débloquer de nouvelles choses. Ouh, quelqu'un d'autre le fait. C'est génial. Voilà. Donc maintenant, on a découvert la chaleur générée de la friction entre deux bâtons. Si ça chauffe suffisamment, une ambre est créée pour démarrer un feu. Ce qui génère de la chaleur et de la lumière. On a débloqué le feu de camp et la torche. Ouh. Et donc maintenant, elle... Ah, alors, ok. Elle est maintenant... Ah, ça va cliquer à côté. Et passer en rôle. Vous voyez ? Kojoline va maintenant s'occuper d'allumer le feu. Je peux mettre quelqu'un d'autre. On va mettre toi avec. Voilà, comme ça, tu vas superviser Kojoline. Ah, ah. Ah, et là, ok. Maintenant, on a débloqué tout ça avec la roche. C'est bon ? Ah, il ne nous reste plus qu'à inspecter le Léa. Donc ça, ça va être fait. Donc là, on a besoin maintenant d'un feu de camp. Ah, je ne suis pas fan du menu. Je préférais qu'on utilise Tab, par exemple, pour... C'est pas grave. Euh, on va te mettre... Alors là, je vais faire la maison. Donc voilà, on va mettre ça devant avec un petit peu d'espace. Et on va mettre... Une torche à côté de notre stockage. Alors, la torche utilise une branche et ça. Et on peut également accepter ces ressources que l'on n'a pas encore découvertes. Donc si je veux, je dis, n'utilise que des branches de boulot. N'utilise pas des branches de Aspen. Je ne sais pas ce que c'est. Ou des branches de ça. Ok. Ah, maintenant, on peut faire la zone de craft. Donc la zone de craft. Ah, ça y est, ils ont fini. Et là, on a débloqué les plans pour les maisons. Génial. Ah, ça y est, lumière. Lumière. Et c'est Kojoline qui l'a fait ? C'est Kojoline qui l'a fait. Elle, c'est une fille courageuse. D'accord, bah ouais. C'est elle qui a créé le feu. Donc, voilà. Il n'y avait pas de feu. Kojoline est arrivé. Et on a le feu. On a eu le feu. Alors, du coup. Ok. Je ne sais pas ce que tu vas chercher peut-être. Ah, des cailloux. Oui, il faut des cailloux pour compléter. Alors, la zone de craft. C'est celle-ci. Ils en demandent 4. Donc, je pourrais peut-être la mettre dans un bâtiment plus tard. On va peut-être plus proche du stockage. Ce serait plus malin. Ah, ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Avoir les cailloux. Ah, pour la zone de craft. Fabrication. D'accord. Je pensais qu'il ne se concentrerait plus sur le feu. Mais, en fait, c'est lui qui sent le chat. Ok. On a les cailloux là. Il faut juste qu'il fasse son boulot. Là, il réfléchit. Un caillou là. Un là. Est-ce que j'en mets un autre là ? Ou pas ? Ok. D'accord. Il a validé la position du caillou. Eh bien, dis donc. Je vais leur dire. Qu'est-ce que je vais leur dire de faire ? Je vais peut-être leur dire à nouveau. Peut-être un peu plus petit. Ah, par contre, il me faut un outil pour inspecter la terre. D'accord. Oui, il me faut quelque chose pour creuser et voir ce qu'il y a en dessous. Peut-être pour... Je ne suis pas allé jusque là. Donc, on verra. Dans ma partie test, je voulais me laisser quelques surprises. Donc, peut-être pour l'agriculture. Alors, couteau. Il en faut 4. On est 8. On va faire 5. On est 10 même. Comme ça, la moitié va en avoir 1. Voilà. On va faire les outils en même temps. La journée se lève. Et fabriquez-moi les objets. Ah. Ça attend encore Kojoline. C'est Kojoline encore qui fait tout le boulot. J'hallucine. Ok. C'est peut-être notre pyromane également. Il en faut toujours une première. Et... Ok. Du coup. Ah. Ah ah. Ah ah. C'est quoi ? C'est un couteau ça, je crois. Ouais, c'est un couteau. Non, non. Ce n'est pas un couteau. C'est une tête de hache. Et là, c'est le couteau. Alors, ils n'ont rien à faire. Donc... Allez, inspectez. Ça, c'est déjà fait. Déjà fait. Il y a eu d'une autre couleur. On veut l'essayer, non ? Allez. Ah, ils volent la maison. Les graines de Aspen. On va peut-être avoir une technologie avec ça. Alors, ça y est. Le feu est allumé. Les outils sont en route. Et on va faire maintenant la maison. Alors. C'est dommage. Je dois appuyer deux fois. Échappe. Pour sélectionner ça. Voilà. Je laisse un peu de place dedans. Ce qui est bien, c'est que du coup, vu que ça snap, ça se met en position clac, comme ça. C'est qu'on ne peut pas se gourer. Alors, je fais une maison carré. Parce que sinon, ça par contre, pose des problèmes pour le toit. Ouh, ça je ne l'ai pas essayé celui-là dans ma partie test. Ok, non. Ça, c'est pour les plus petites maisons. On va plutôt utiliser ça. J'avais fait une moitié, ou de la moitié de cette taille. Et du coup, je n'ai pas pu fermer complètement le toit. Alors. Est-ce qu'on a assez de paille ? Je n'ai pas d'indication. Ah. Ok. Ils veulent que je coupe des arbres. Ah, je pense que je vais avoir besoin de branches. Je ne vais pas ramasser les branches par terre, je crois. Ok, ah, si je peux. Je vais utiliser les branches qu'il y a là. Bon, faire le tour et un. Je vais couper là. Oh, j'entends un prédateur. J'entends un grrr. C'est ça ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est une carcasse d'alpaca. Ok. Bah, va inspecter ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une carcasse, là ? Est-ce que quelqu'un, un prédateur, est dans le coin, ou... ? Pas sûr. Je vais couper l'arbre pour le moment. Fais gaffe, hein, ce qu'il y a autour. J'entends le grognement et ça me stresse. Je pense que je vais donner l'ordre de couper cet arbre. On doit donner l'ordre de récolter, chasser et stocker. D'accord. La plupart des fruits vont rester sur l'arbre jusqu'à la saison suivante, mais vont pourrir rapidement, une fois ramassés. Donc, il me faut trouver des fruits. Alors, qu'avons-nous, là ? Non, ça, c'est du lin, je crois. Ah. Gooseberries. Allez me ramasser ça. Ça, c'est les tournesols. Est-ce qu'on peut les manger ? Je ne sais pas si on peut les manger. Ah. Il y a différentes couleurs de baies. Raspeberries. Ouh, celles-ci sont bonnes, ça, c'est sûr. Ok. On va ramasser ça. Et on va revenir. Alors, où est-ce que ça ? Est-ce que ça nous donne de la viande, ça ? Toujours pas. Toujours en train d'inspecter. Là, il pose les ressources. Pas assez de branches, clairement. Trop d'ordre, peut-être, également. Allez, sortie familiale. On va ramasser toutes ces graines, toutes ces baies. J'espère qu'elles sont mûres. Ah, il mange. Voilà. Oui, donc il était temps de les nourrir. Si je ralentis. Ok, elle a dormi dehors. Elle vient de manger. Et elle est bien reposée. Elle se plaint de dormir dehors, mais elle est bien reposée. Oula, alors, ok. Est-ce que je peux annuler ? Est-ce que, clairement, il y en a peut-être d'autres qui en veulent, également ? Oui, donc il faut préserver la nourriture tant qu'elle est sur l'arbre. Il faut vraiment qu'on en ait besoin. D'accord. Ah, et là, il ramène ça. D'accord. Donc là, ils se sont tous nourris. Ils n'ont pas besoin de plus de bouffe. Donc ça rentre. Ah, t'as fini. Est-ce que t'as obtenu de la viande ? Ah, ça c'est une hache. Pourquoi est-ce que tu l'as laissée, là ? Et on est toujours en train de faire l'enquête. C'est juste qu'elle a probablement faim. Oh, tout ça c'est du pommier. Et ça c'est quoi ? Les oranges ? Oh, pire, on a de la nourriture partout, là. Incroyable. Incroyable. Allez, ramassez-moi. Les branches, elles sont venues partout ? Non, pas encore. Ça doit repousser. Pas encore. Il me faut plus de branches, on n'en a vraiment pas assez, là. Et oui, on a également les citrouilles, là. Ce qu'ils me disent. Comme qui est loin, c'est des citrouilles. Ah ! Ah, ah ! Maintenant, on peut faire des chemins, je pense. C'est d'en décorer. On peut planter plus tard. Ah, les chemins, voilà. Genre, peut-être pas de roches. Juste de terre. Genre, genre. Ok. Ah. Vers là. Parce que je veux aller choper plus tard. On va s'arrêter là. Je veux choper plus tard les fruits, là-bas. Donc, ok. Plus de branches. Est-ce qu'ils m'ont coupé l'arbre ? Ils ont coupé l'arbre, là. Et ils ont ramené les rondins. Est-ce que je peux faire des branches ? Je ne peux pas faire de branches à partir des rondins. Par chance, là. On va voir ce qu'il nous faut. Les enfants ne peuvent ramener les branches qu'une à une. Tandis que les adultes, c'est 3 par 3 ou 4 par 4. Ouh, ça, c'est une bonne touche. Ça, c'est bien, ça. Ok, on peut creuser. Donc, je vais leur dire de creuser, là. Pour obtenir la terre. On va voir. Ils vont utiliser les couteaux, je suppose. Bon, vous commencez à construire les murs, ou... Ah, je crois que ça arrive, celle-là. Enfin, j'ai été un petit peu trop ambitieux. Ah, non, c'est la route. D'accord. Oh, et ça fait un trou. Oh, d'accord, donc, il faut faire gaffe. D'accord, je pourrais faire un petit chemin. D'accord. Invite un visiteur à rejoindre la tribu. Toi, tu es un visiteur ? J'appuie sur Entrée, ouais, c'est ça. Alors, lui. Comment je l'invite ? Recruter. Voilà. On va être 11. On était 10, et on est 11. Est-ce qu'on va envoyer Kojolin, s'en occuper ? Qui va le recruter ? Ah, il a été recruté tout seul, personne ne lui a parlé. Ok, alors là, qu'est-ce qu'il nous manque, là ? Pourquoi est-ce que la construction ne démarre pas ? Ah, oui, je sais pourquoi. Alors, c'est là-dedans, rôle. Alors, construction. Tout le monde est en construction. Celui-là, ah, il n'y a que l'un. Alors, on va mettre... Voilà. Construction. Ensuite. Creuser, on a une personne. On va mettre une deuxième. Rockmapping, on a une personne. C'est pour briser les. Ok, pour couper les arbres à plus de monde. Là, c'est la surcharge. Là, ils sont trop chargés, vous voyez. Donc, diplomatie. Ok. Je pense que je peux en retirer en diplomatie. Hop, hop. Ensuite. Bâtiment basique, tout le monde. Boulot basique, tout le monde. Je pense que l'on est bon. Et donc là, je pense qu'ils vont commencer à... Voilà ! Voilà ! Ok, et lui, il admire son boulot. J'ai mis mon bâton tout droit. Ok. Je pense que ça va démarrer. Peut-être mettre plus de monde dedans. Alors, je demande de récolter plus de pommes. Pour ceux qui vont avoir faim. Ah. Parfait. Alors. Ah, plus de terre. Toi, tu te la coules douce, hein. C'est le nouveau, lui, non ? Tout le monde s'est nourri. Ah, ah. C'est lent, par contre, la construction. Je ne me rappelais pas que c'était si lent dans ma partie test. Il doit faire plein de choses à la fois. Ah. Les pommes, pour ceux qui veulent se nourrir. On creuse là. Ils ont de belles afros, hein. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas se couper les cheveux. A cette époque. On a assez de... D'herbe. Ouais, je pense. La technique, on s'est amélioré depuis. A l'époque, on commençait par le haut du mur. Ou le toit. Et après, on construisait ce qu'il y avait en dessous. Mais, après d'intenses recherches, on a décidé de commencer par le bas. C'est donc la technologie moderne. Clairement. Ah, elle est là. Bon, ok. Ça s'accélère. C'est déjà ça. On met les supports après ce qui doit être supporté. Oui. Je vais avoir, je pense, ma maison de prête avant la fin du deuxième jour. Car, je vous rappelle, on est limité en temps. Du coup, je vais mettre plus de monde. Je ne peux pas les mettre parce qu'ils ont trop de job. Ok. Ah, le côté-là, il finit. On a la fenêtre. Toujours en train de creuser le trou. Purée. Encore un morceau de toit. Et un mur. Et demi. Petit feu qui signale notre position. Voilà, terminé. Et là, cul-toi. Est-ce qu'on a, ok. On a l'herbe. On a de la nourriture. D'accord. Ça pourrit en quelques jours à l'extérieur. Mais ils ne me disent pas où on en est. Ah, et là. Parfait. Parfait. Alors, par contre, ça n'a pas validé la quête. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Alors, si je veux construire, est-ce qu'on a le sol ? On n'a pas le sol. On peut décorer avec une carcasse d'animal. Ok. Et on ne peut pas encore planter. Bon. Alors, du coup. Ah. Ça y est. Elle a fini de creuser. Super. Et donc, on a un abri. Ouh. Ah oui. On a une onzième personne qui nous a rejoint. Et je ne lui ai pas fait de lit. D'ailleurs. Ici. Voila. Pour les nouveaux. Là, ça va être le dortoir pour la famille complète. Ou plutôt le clan maintenant, vu que l'on a d'autres personnes qui viennent. On va faire H pour la lance. On va en lancer 13. Trois. On va lancer quelques-unes. Ça, c'est pour le blé. Pour l'écraser, apparemment. Est-ce qu'on a autre chose ? Est-ce que j'ai fait la pioche ? Non, je n'ai pas fait la pioche. Voilà. Comme ça, on ne va pas péter les cailloux. Oh. Alors, j'ai une autre journée. Peut-être que c'était deux jours en plus de celle par défaut. Et je ne vois pas pourquoi il ne compte pas ça comme terminé. Bon, c'est juste une démo. Forcément, certaines choses ne sont pas encore parfaites. Mais il me semble avoir bien fait. Je ne vois pas de trous. Pas de problème de connexion. Peut-être qu'il me faut une porte. Mais je ne peux pas encore la fabriquer. Je ne sais pas dans la déco. Non. Ok. Alors, il faut plus de terre. On vient là. 6 mètres autour. Et tu vas creuser. Ah, il est là. Est-ce que je peux mettre quelqu'un qui l'aide ? Parce que la dernière fois, elle a passé du temps. Ça va être un rôle. Ils sont deux. Ok, bien. On va mettre la dernière qui peut. La Luma. Voilà. Oh, ils vont plus vite maintenant. Peut-être qu'elle a pris une compétence qui l'aide à être plus rapide. Non. Quoi ? Musique. Ok. Non. Allez vers là-bas. Alors, qu'avons-nous là-dedans ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux ? Ouais, je peux. Regardez ce que ça donne. Ah. Également, ça se prend de l'argile, ça. Non. Est-ce que c'est ? Non. Rien. D'accord. Alors, où est-ce qu'ils m'ont mis ? Ah. Là, j'ai déjà lancé en fait. D'accord. Le creuset plus profond. Et je peux remplir. Intéressant. On va essayer de creuser. Voir si on peut aller plus bas. Il me faudrait peut-être protéger plus tard. C'est en droit en faisant un petit grenier. Oh, effectivement. Effectivement. Ah, on a découvert la plantation. Ok. Alors. On va faire pousser ça. Et on va le faire pousser dans la zone verte juste là. Je ne sais pas s'il y a une distance à respecter. Si on a les graines. Ok, ils utilisent. D'accord. Donc là, on va là-bas. On va être récolté là. Qui va être récolté ? On va être utilisé. Ah, il faudrait peut-être faire également des pommiers à côté. On a creusé là ? Il se passait quoi là ? Oui, lui, il a subi une attaque qui a creusé un trou. C'est ça ? Ok, je ne veux pas savoir quelle est la créature qui a fait ça. Ouh, on a débloqué la poterie. Bah oui, en analysant l'argile. Et là, c'est très utile pour stocker des choses. Alors, déjà. Apple, Apple, oui. On va le mettre là. Alors, hop. Voilà. Ça, on protège du vent. Nous graines. Et il va me falloir donc des pommes. Voilà. Et en plus, nourrir notre peuple. Du coup, ensuite. C'est où, là ? Le travail de l'argile. Oh, c'est là-dedans. Ça peut stocker du grain. On va faire quatre grains, mais on n'en a pas beaucoup. D'accord. Il est limite de cinq ordres par sapien. Ok. Si un ordre est marqué en jaune, ok. D'accord. Bon, c'est pas grave. Pas de souci. Pas de souci. Faites votre boulot. Là, il est marqué en jaune. Donc, il est loin dans la liste. Ouh, c'est quoi qu'on est en dessous ? On ne peut pas creuser plus. Donc, il a une limite de profondeur. Et je suppose, donc, il a une limite de hauteur. Parce que je peux prendre la terre. Et faire une colline. Mais ouais, trop d'ordre là. Donc, je vais laisser les ordres se terminer. En fait, les ordres là, ce n'est pas les jobs qu'il doit faire. Mais enfin, les rôles que je leur ai donnés. Mais les actions à faire, quoi. Donc, à chaque fois, là, qu'ils en terminent un, un autre peut être ajouté à la liste. Là, j'en ai juste demandé un tout petit peu trop. Et il y en a quand même qui ont le temps de glander, hein ? Eh ! Pas de repos, là. On n'est pas à l'air moderne. Tout le monde bosse. Priorisent les ordres marqués. Ok, comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait ? On peut voir, là, les stats. En cliquant, là. Tac, tac. Est-ce que la personne n'est enceinte ? On va voir le stock de pommes. Le stock de branche, intéressant. Mais je ne vois pas comment prioriser les ordres qui sont au-delà de la limite. Ah, là, il s'occupe du pommier. Parfait. Ouh. Oh ! Oh, déjà ! Déjà, oh, d'accord. Bon, bah, voilà. C'est la démo. Deux jours. Franchement, le développeur aurait pu nous en donner un petit peu plus. Je dirais, allez, juste une vingtaine de jours de plus, vous voyez. Mais, bon, bah, déjà, on a une bonne idée de ce que le jeu propose, de ce que l'on peut faire. Et, euh... Et c'est prometteur. C'est prometteur. Je pense qu'il mérite bien sa place des jeux à ne pas rater en 2022. Bien entendu, il faut voir beaucoup plus de choses avant de décider. Je n'ai pas de bug. C'est une bonne chose. Chez moi, le jeu a l'air optimisé. Après, ma config n'est peut-être pas la meilleure pour juger de cela. Vu qu'elle est un petit peu élevée par rapport à la moyenne. Et, euh... J'aimerais bien voir le contenu. L'évolution. Est-ce que... Comment est-ce qu'on évolue ? Voilà. Parce que le but, vous voyez, on va atteindre des centaines de sapiens. On va se développer. On va construire des chemins. Des maisons. Des abris. Des ateliers. Débloquer de nouvelles technologies. De nouvelles ressources. Tout cela. Mais comment est-ce que ça fait évoluer la tribu ? Est-ce que, visuellement, elle reste identique ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Vous voyez, on passe à des maisons en paille. Il y a des maisons en roche, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a de belles routes où ça reste des petits chemins tracés sur le sol ? Quelle est l'évolution visuelle du jeu ? Alors, tout ça est à découvrir plus tard sur la chaîne. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous présente toujours plein de jeux du genre. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501